Sur ces images tournées aujourd'hui à l'est de Damas, les humanitaires continuent d'évacuer des civils à la hâte. 24 heures après la trêve votée par l'ONU, nous avons pu joindre un médecin sur place. Selon cette femme, les bombardements n'ont pas cessé. Ce matin, très tôt, nous avons eu des bombardements de l'aviation et de l'artillerie. Il y a eu plusieurs raids aériens. A l'hôpital, on a eu des blessés et des morts. La trêve n'a pas duré, les bombardements continuent. Il y a moins de frappes que les jours précédents, mais les hôpitaux sont toujours ciblés, ainsi que les civils. Dernier fief rebelle, les faubourrestes de Damas sont depuis plusieurs jours sous les banques de l'armée syrienne. Il y a quelqu'un ici ? Ces images ont été tournées hier par une ONG française. Ces humanitaires cherchent des civils à secourir. « Monte, monte, monte ! » Décrit les guidons d'un immeuble. Il y a des femmes et des enfants. « Faites-les descendre ! Descendez, descendez ! » « Portez-le ! Descendez ! » Dans ces immeubles pulvérisés, ils tentent d'évacuer au plus vite des familles prises au piège, dans des combats acharnés entre l'armée syrienne et les groupes rebelles. 500 civils auraient été tués en une semaine. « Attends ! Attends ! Reviens ! » Pour les secours, aucun passage sécurisé. Selon cette ONG, il y a urgence. « On a besoin d'une réponse humanitaire coordonnée avec les différents acteurs internationaux et surtout sous l'égide de la communauté internationale pour ouvrir des passages humanitaires et acheminer suffisamment de médicaments, suffisamment de nourriture pour nourrir une population de 380 000 personnes. » 24 heures après la trêve d'un mois votée par l'ONU, les principaux groupes rebelles se sont aujourd'hui engagés à respecter le cessez-le-feu en se réservant toutefois le droit d'une riposte immédiate en cas de nouvelle frappe.